Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un exemple de calcul complet d'une droite de hauteur, pas à pas et en détail. Nous allons utiliser différents outils, tout d'abord un canevas de calcul, c'est-à-dire une grille vide qui va nous guider dans tout le processus. Ensuite, des éphémérides correspondant à la date de l'observation. Ces deux éléments, canevas et éphémérides, sont à télécharger gratuitement sur mon site. Nous allons aussi utiliser une calculatrice scientifique de base, du genre destinée aux collégiens et que l'on trouve pour une dizaine d'euros au rayon scolaire des supermarchés. Il y a de très nombreux modèles différents à tous les prix. Il n'y a pas besoin d'un modèle particulier ou spécial. Tous ces modèles ont les mêmes fonctionnalités. Il suffit que la calculatrice dispose d'une touche permettant les calculances exogésimales pour les heures et les degrés, de fonctions trigonométriques standards et de mémoire. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit plus sophistiquée, ni programmable, ni graphique. C'est le cas entre autres de la Casio FX92, mais ce n'est pas la seule et ce n'est sûrement pas la moins chère. Nous allons commencer par inscrire tous les paramètres de notre visée. La date du jour, ici le 4 mars 2015. L'heure TU à laquelle nous avons déclenché notre chronomètre, dans notre cas 15h18 minutes. Le retard ou l'avance de notre montre, ici c'est un retard de 27 secondes. Le temps indiqué par notre chronomètre, qui est pour nous de 5 minutes 37 secondes. L'astre observé, qui est le soleil. La hauteur angulaire mesurée au sextant de 22 degrés 59 minutes. Notre position estimée, 47 degrés 29 minutes nord, 2 degrés 53 minutes ouest. La collimation de notre sextant, dans notre exemple, moins 3 minutes. Et enfin, la hauteur de notre œil, qui est de 2 mètres. L'erreur de notre montre doit toujours être enlevée, soustraite. Elle retarde de 27 secondes, c'est pourquoi ce retard est inscrit en négatif. Mais, faire moins moins 27 secondes revient à faire plus 27 secondes. Nous avons donc changé le moins moins 27 secondes en plus 27 secondes. Nous allons maintenant tout d'abord calculer l'heure exacte de notre visée. Cette heure étant sexagésimale, nous allons donc utiliser la touche correspondante. Notez qu'à chaque pression sur cette touche, c'est le signe du degré qui s'affiche à l'écran, que ce soit pour des heures, des degrés, des minutes ou des secondes. Enfin, remarquez qu'il faut toujours donner à la calculatrice toutes les valeurs, même quand elles sont nulles. C'est pourquoi nous écrivons 0 heure 0 minute 27 secondes et 0 heure 5 minute 37 secondes. Nous pouvons maintenant passer au calcul proprement dit. Tout d'abord, celui de la déclinaison, c'est-à-dire la latitude du soleil au moment de notre visée. Nous relevons les différents paramètres dans nos éphémérides et nous calculons la déclinaison à 15 heures 24 minutes 4 secondes. Remarquez bien que l'on recopie sur la calculatrice exactement ce qui est écrit sur le canevas, tel quel, sans rien changer. Vous remarquerez que nous utilisons la touche marquée du signe égal sur notre calculatrice, alors que le canevas indique la touche EXE. En effet, cela revient exactement au même. Nous enregistrons ce premier résultat dans la mémoire A de notre calculatrice. Nous passons ensuite au calcul de l'angle horaire, c'est-à-dire la longitude du soleil. Comme précédemment, nous utilisons les informations fournies par les éphémérides. Pour obtenir l'angle horaire local, nous devons soustraire notre longitude estimée car elle est ouest. Si le résultat est supérieur à 360 degrés ou inférieur à 0 degrés, il faut le ramener dans cet intervalle. C'est notre cas ici. Le résultat de ce calcul est stocké dans la mémoire B. Notre latitude estimée est simplement enregistrée dans la mémoire C. Si elle avait été sud, on l'aurait mise en négatif, mais ce n'est pas notre cas. Maintenant que les trois clés, la déclinaison, l'angle horaire local et la latitude estimée, sont enregistrées dans les trois mémoires A, B et C de notre calculatrice, nous pouvons effectuer la première opération de trigonométrie. Remarquez que sur certaines calculatrices, comme la Casio FX92, la fonction sinus inverse est notée arcsin, et sur d'autres, comme celle de notre exemple, c'est sinus exposant moins 1. Ces deux notations sont équivalentes et désignent le même calcul. Vous utiliserez celui de votre calculatrice sans aucun souci. Le résultat de la formule doit être stocké dans la mémoire D, car il va être réutilisé dans les calculs qui vont suivre. On va maintenant corriger la hauteur angulaire mesurée au sextant pour obtenir la hauteur vraie. Pour être corrigé, la valeur de la collimation de votre sextant doit toujours être soustraite de la hauteur mesurée. Dans notre cas, notre sextant a une erreur négative de moins trois minutes. Mais faire moins moins trois minutes revient à faire plus trois minutes. On pourrait donc très bien changer le signe moins en plus, comme lors de la correction du retard de notre montre. Mais je vous montre que l'on peut aussi taper directement moins moins trois minutes sur la calculatrice et le résultat sera strictement le même. Vous choisirez la présentation qui vous convient le mieux. Le petit tableau vous donne la valeur de la correction à apporter à votre mesure en fonction de la hauteur mesurée au sextant et de la hauteur de votre œil au-dessus du niveau de la mer. Pour le soleil, cette correction est toujours positive. puis on va déterminer l'écart entre la hauteur vraie et la hauteur calculée en soustrayant hc précédemment calculé par la formule 1 et que nous avons stocké dans la mémoire d. Cet écart, obtenu en degrés, est converti en minutes en le multipliant par 60. Le résultat est l'intercept en mille marins. Si cet intercept est positif, ce qui est notre cas ici, c'est que nous devons le tracer vers le point pg de l'astre. On arrive maintenant au dernier calcul, celui de l'azimuth. La formule 2 nous donne ce résultat, qui doit être éventuellement modifié si notre astre était plutôt à notre ouest. Son angle horaire local est alors inférieur à 180 degrés. C'est un autre cas ici, où notre AHL est de 45 degrés environ. Vous voyez plus haut le deuxième calcul. Pour l'azimuth, tous les résultats seront arrondis au degré. On ne tiendra pas compte des minutes d'angle. Les calculs sont terminés et nous pouvons maintenant faire le tracé de notre droite de hauteur. Si vous voulez en savoir plus sur ce tracé, vous pouvez visionner ma vidéo consacrée à ce sujet et dont le lien est dans la description. De même, pour en savoir plus sur la navigation astronomique en général, je vous invite à visiter mon site navastro.free.fr. Enfin, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, pas. Je serai toujours disposé à vous répondre.